salut salut tout le monde c'est compteur en santé donc on se retrouve ici pour un petit match à rempart kip sur la map à cara donc cette vidéo là je devais la publier hier mais vu que j'étais vraiment malade comme un chien j'étais vraiment pas motivé à la commenter enfin c'était même plus la motivation c'était que je n'ai vraiment pas les capacités donc j'ai quand même essayé de hier j'ai quand même essayé de jouer à modern warfare 3 vu que je faisais pas des très bonnes parties vu que j'avais beaucoup moins de réflexes vu que j'étais vraiment beaucoup fatigué aussi c'est de retourner sur modern warfare 2 c'était mon premier jeu de fps c'était j'ai dû y jouer quatre mois jeu là donc je me suis dit je vais essayer une petite tentative nuque donc quand j'ai sur tourner je me suis dit à la vache tous les lance patates que je me suis pris dans la boule c'est là que je me suis dit vraiment qu'il était un monde puissant et c'est pour ça qu'on en trouve beaucoup moins sur mon dame warfare 3 donc sinon les atouts avec les atouts que je joue c'est jouer avec détermination conditions extrêmes vu que je cours je fais que de courir moi je suis un pur rusher on sait très rare que je reste 15 secondes dans une zone sinon vraiment que je sois sûr que l'ennemi arrive et aussi rapport ce d'habitude je joue tout le temps avec visée solide pro mais vu que là j'ai pris un fils d'assaut c'est pour ça j'ai pris rapport ce que visée solide c'est beaucoup plus efficace avec une mitraillette que les fils d'assaut c'est un mot sont vraiment plus adapté pour tirer de très loin donc c'est pour ça que j'ai pas pris visée solide donc sinon je joue toujours en silencieux sur mes deux armes c'est vraiment c'est pour être un maximum furtif vu que je cours partout et vu que moi je joue pas avec détermination c'est pas détermination enfin je sais plus c'est l'atout invisible je sais plus comment elle s'appelle donc en fait quand les ennemis ont un drone en fait ce que j'essaye de faire moi c'est de toujours revenir avec un petit groupe d'amis à moi qu'on soit au moins deux ou trois comme ça que je sois pas tout seul à l'abandon et qu'ils aient un peu en rouge c'est pas facilement visible et qui me tue beaucoup plus facilement donc sinon je voulais faire cette vidéo là c'était principalement c'est pour l'hdpvr avant de vous parler de ça c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait en fait je suis en train de filmer avec un hdpvr en fait c'est un boîtier d'acquisition en fait qui s'achète sur internet donc hd donc vous pouvez voir il y a l'eau définition en fait c'est un boîtier d'acquisition qui qui filme vos parties en eau définition c'est en temps réel vous pouvez le trouver aussi en internet à environ 180 euros mais il faudra aussi un autre cas donc si vous voulez en savoir plus allez voir mon tuto donc certains me diront qu'on peut envoyer des clips mais les clips déjà si vous pouvez les mettre sur internet déjà ça dure moins 30 secondes et franchement la qualité elle est en plus c'est vraiment médiocre donc en fait je vous parle tout ça en fait comme il peut dire tout à l'heure j'ai fait un j'ai fait un tuto sur la djpvr d'ailleurs qui marche vraiment pas mal excusez moi j'ai pas mal de questions et souvent je retrouve les mêmes questions en plus alors déjà j'ai eu deux ou trois questions en me disant où est ce que je l'ai eu déjà où est ce que je l'ai eu si on peut le trouver sur sur n'importe quel site donc tapez l'hdpvr sur google et après ça ça vous comparaît les prix je l'ai dit vous pouvez l'avoir environ à 180 euros si souvent c'est les prix donc si vous la si vous il ya plus de 100 euros laisse tomber vous pouvez l'avoir moins cher alors sinon il y avait quoi doute ouais donc ouais donc souvent les pas souvent la question que j'ai eu c'était souvent c'est les personnes qui ont un écran noir en fait avant toute chose on va demander vérifier bien tous les réglages que ce soit que ce de ps3 un ps3 ou xbox pour ceux qui ont une xbox de votre télévision hdpvr ou même de votre pc ou sinon allumer votre hdpvr dans la ps3 ou xbox que souvent ça marche pas souvent ça m'aide d'arrivés que enfin soit des fois ma copine face au ménage et sans faire exprès qu'elle éteigne mon hdpvr donc quand c'est comme ça réteignez votre votre console et allumer votre hdpvr avant votre console alors en tout cas moi je sais que chez moi je sais que ça bug quand j'allume pas mon hdpvr avant alors sinon comme j'ai expliqué aussi dans la vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la touche avait de votre télécommandé et des sélectionner le composant vu qu'en fait c'est le câble uv qui prend les images et le son donc quand quand vous avez mis votre câble uv il faut absolument enlever votre câble hdmi ou si vous êtes en vga faudra enlever votre câble vga de votre ps3 ou ou de votre xbox sinon je sais que parfois ça peut bugger donc faut allumer une à deux fois votre hdpvr enfin moi je sais que mon hdpvr il allume 24 sur 24 donc c'est très très rare qu'il soit éteint si c'est éteint c'est vraiment très très rare donc sinon je voulais qu'est ce que je voulais vous dire de déjà sur les questions non mais sinon c'est tout niveau des questions donc pour ceux ceux qui viennent juste découvrir la gpr donc vous pouvez en faire toutes vos vidéos pour en faire ce que vous voulez que ce soit pour les mettre sur youtube comme je fais pour faire des petits montages ou pourquoi pas les mettre sur facebook pour faire voir vos amis toutes vos parties vous faites donc qui est aussi donc dès que vous avez pris toutes à toutes les vidéos sur son souvent c'est pris en un seul bloc donc ça se peut vous ayez deux trois voire quatre heures des vidéos aux ateliers donc après il vous faudra faire un petit montage moi je fais les petits montages avec sony vgas pro 9 bon moi j'ai la version craqué si vous voulez la version craqué n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé donc sinon sur pas souvent c'est moi ce qui m'arrive ce que je conseille pas de faire donc c'est souvent quand vous enregistrez vos vidéos c'est c'est d'éteindre la ps3 que souvent quand j'arrive sur le pc je me dis merde je suis obligé d'arrêter d'arrêter de la vidéo on a pu en sorte arrêter avec le total média extrême ce qu'il faut faire dès que vous avez arrêté de jouer n'éteignez surtout pas votre console il faut absolument faire arrêter sur votre pc donc sur le total média extrême et ensuite vous pouvez vous pouvez éteindre le playstation ou Xbox c'est en fait d'après si vous voulez faire des montages ça risque de bugger ce que moi ça m'est déjà arrivé souvent souvent comme dans black ops souvent j'avais fait pas mal de bonnes vidéos et malheureusement j'ai pas pu les mettre parce qu'en fait vu que j'étais né ma ps3 avant ah tiens je finis sur une petite doublette donc ouais donc je finissais sur je sais quoi j'ai plus rien surtout pas enfin bref la vidéo se termine en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous remercie à la prochaine